Je suis Moustapha Kiam, consultant en ressources humaines dans le domaine numérique. Quand j'étais petit, mon père m'a ramené dans un petit village qu'on appelle Nuro, un petit village où je faisais sept kilomètres par jour pour aller à l'école. Quand j'ai eu mon bac, c'était une date qui était quand même historique, parce que c'était la même date que mon papa est décédé, et en même temps aussi, c'était la même date que mon frère s'est marié avec une Belge. Ils m'ont demandé « c'est quoi ton projet professionnel ? » J'ai dit « mon projet professionnel, c'est de devenir le président du Sénégal. » Délinquance, dépendance, carence de compétences, dirigeants, manigances et nages dans les onces. On a eu la chance d'intégrer des bonnes écoles de commerce, faire notre doctorat. Ma passion aujourd'hui, c'est vraiment développer mon expertise sur la partie RH, et aussi m'engager, bien sûr, auprès de la jeunesse africaine. Mon père me disait toujours quelque chose, Moustapha, la seule différence entre le rêve et la réalité, c'est l'envie de faire. Pour moi, la réussite doit être une réussite collective, et ma vie n'aura pas de chance aujourd'hui si je n'arrive pas à impacter sur la vie des autres. Il faut donner du sens à son énergie. L'avenir du monde est en Afrique. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de quitter ce beau continent. On a eu la chance de créer ce mouvement MSDA, un mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Ensemble, on est plus fort. Créer une sorte d'État fédéral, une communauté d'esprit, une communauté d'action, et on va cheminer ensemble sur deux problématiques, l'emploi et l'entrepreneuriat. Heureusement, on a des partenaires comme Formez-moi qui nous accompagnent sur ce volet formation. Moi, je travaille dans les ressources humaines. Dans le domaine numérique, c'est des compétences qui sont très rares sur le marché. Mais je peux vous rassurer, plus de 60% des profils qu'on embauche viennent d'Afrique. On parle des big data, des données, mais comment interpréter les données ? Heureusement, on a eu de très bonnes formations en Afrique. Des fois, on fait même des introductions des salariés étrangers. En 2017, après mon MBA, le médecin m'a appelé et m'a dit « Moustapha, tu as le cancer au niveau du foie. Il faut absolument qu'on fasse l'opération. » À l'époque, j'avais déjà collecté des ordinateurs que je voulais amener au Sénégal dans des petits villages. Le sens de cette vie, c'est quoi ? C'est vraiment pouvoir faire quelque chose pour les autres. Quelles que soient les difficultés, il faut toujours se dire que tu es le seul maître de ton destin. Je vais créer mon cabinet de recrutement dans le domaine numérique. Le but du jeu, c'est d'accompagner toutes les sociétés européennes implantées en Afrique dans leurs besoins de recrutement, mais surtout dans leurs transformations numériques. Il faut que nous, en tant que jeunesse africaine, qu'on se lève et qu'on se dise non. C'est à nous de construire l'Afrique. C'est à nous de construire l'avenir de l'Afrique qu'on veut. C'est bien de se révolter. « Oui, ça ne change pas, on est là, nous les noirs, nous les noirs. » Mais qu'est-ce que tu fais toi pour ta propre vie, pour que ça change ? Au lieu de changer l'avenir ou bien changer le monde, il faut que tu changes ta vie d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada